En 2016, j'ai acheté énormément de steelbooks. Il est donc temps de vous présenter mon classement des 10 plus beaux steelbooks que j'ai acheté en 2016. Bien évidemment, vu que c'est un classement forcément que c'est subjectif, vous n'aurez très certainement pas les mêmes opinions que moi. C'est normal, les goûts et les couleurs ça se discute pas. Alors je vous préviens tout de suite, dans ce classement, vous n'allez pas voir que des steelbooks qui sont sortis en 2016. Vous allez voir des steelbooks achetés en 2016 et donc potentiellement des steelbooks de films qui sont sortis bien avant. Mais bon, cette année j'ai quand même acheté beaucoup de nouveautés. Le numéro 10, c'est pour le steelbook de Cloud Atlas que j'avais pu payer à la FNAC et qui est vraiment très joli. Il y a des beaux effets. En numéro 9, je vous présente le steelbook de Casino Royale. Le premier James Bond avec Daniel Craig. Et c'est vraiment un magnifique steelbook qui reprend l'intro de ce film. Parce que vous le savez, dans tous les James Bond, il y a une petite intro. Et vraiment, je le trouve super cool. En plus, c'est vraiment mon James Bond préféré. Donc je suis super content de l'avoir. Payé à la FNAC également. Et pour pas trop cher. Le huitième steelbook, c'est un steelbook qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui est vraiment très très brillant. C'est un film que j'ai adoré. Et donc voilà, en début d'année, il fallait vraiment que je me le prenne. Et donc c'est le steelbook d'American Ultra. Donc avec un superbe verso. Donc un steelbook, comme je vous l'ai dit, qui est très très brillant. J'ai adoré ce film. Le steelbook baisse assez régulièrement de prix sur Amazon. Je vous conseille donc, si vous le trouvez à bas prix, de l'acheter, de foncer carrément. Vraiment, vraiment très très content. Voilà l'artwork interne. C'est pas hyper recherché, mais c'est plutôt joli. En numéro 7, on retrouve un achat très récent que vous pourrez voir très prochainement dans le Cine Shop de décembre. Il s'agit du steelbook de The Purge Anarchy. Donc en français chez nous, American Nightmare Anarchy. Un steelbook qui est vraiment très sympa, qui reprend en fait le drapeau américain. Mais voilà, avec des armes en fait qui font les bandes rouges. Je trouve ça vraiment très très réussi. C'est vraiment un très bon film. Je n'aime pas du tout les films d'horreur. C'est vraiment pas ma cam. Mais quand ça a un petit côté un peu thriller et tout, je trouve ça bien. Et vraiment, la saga des American Nightmare, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. J'ai également acheté le steelbook du premier film. J'attends un peu que celui du troisième baisse un petit peu. Et je me le prendrai forcément. On continue avec un achat fait en vide grenier. Un steelbook qui est vraiment très joli et qui mérite sa place de sixième. C'est le steelbook de Star Trek Into Darkness. Voilà, vraiment très très sympa je trouve. Et voilà, du coup un verre soquet plutôt réussi, même s'il est un peu minimaliste quand même. Et vraiment, je suis très content. L'intérieur est vraiment très faible. Mais bon, je ne note que l'extérieur. Et vraiment, cet extérieur, c'est de toute beauté. On arrive dans le top 5 avec un steelbook qui vraiment m'a réjoui quand je l'ai vu. En plus, par un distributeur qui nous avait habitué à nous sortir des steelbooks qui n'étaient pas vraiment potables. Qui étaient à la limite du bon, ça passe. Et voilà que M6 Vidéo nous sort le steelbook d'Insaisissable 2. Qui est vraiment très très réussi. Voilà, donc avec un cadre. Le titre, voilà, qui est un peu en relief. Et je trouve vraiment qu'il est réussi. Vraiment, c'est un très très beau steelbook. Et voilà, il mérite sa place de cinquième. En quatrième position, le steelbook que je vais vous présenter. Je ne l'ai pas acheté moi-même. J'ai une abonnée qui m'a trouvé ce steelbook. Et voilà, donc du coup, on s'est donné rendez-vous. Du coup, pour que je l'achète et tout ça. Mais vraiment, super content d'avoir plus de deux yeux sur les bonnes affaires à faire. Je suis vraiment super content. Emma, si tu passes par cette vidéo, je pense que tu passeras par celle-là. Merci encore à toi. Il s'agit donc du steelbook de Mars Attacks. Voilà, donc un film avec Pierce Brosnan. Ce n'est pas rien du tout. Donc voilà, vraiment un steelbook qui est magnifique. Avec un petit cadre et tout. Voilà, le titre en relief également. En troisième position, on retrouve le steelbook de Suicide Squad. Alors le film peut paraître pas forcément bon. Ou alors il peut être bon, pas bon, passable et tout ça. Vous avez forcément votre avis dessus. En tout cas, voilà, moi je note le steelbook et je trouve que c'est quand même un steelbook qui est vraiment très réussi. Voilà, qui est vraiment très joli avec de belles couleurs. Ça ne se voit pas forcément ici à l'écran. Mais vraiment, voilà, à l'œil nu, vraiment ça claque. Il y a un style visuel sur ce steelbook. Dommage qu'il n'y ait pas d'embossage et de débossage. Voilà, c'est vraiment tout plat. Mais le steelbook est assez brillant et donc ça fait bien ressortir les couleurs. J'en suis vraiment très très content. Celui-là non plus ne va pas faire l'unanimité. En deuxième position, j'ai mis le steelbook de Batman versus Superman. Pourquoi je l'ai mis ? Tout simplement parce que ce système de flip, je trouve ça super ingénieux. Voilà, en présentation, si on préfère Batman, on le met comme ça. Et si on préfère Superman, on le met comme ça. Je trouve ça super joli, super inventif. Et d'avoir repris les affiches originelles du film, je trouve ça super sympa. Et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, la première place. Je pense que certains d'entre vous se doutent bien de quel film il s'agit, de quel steelbook il s'agit. Forcément, ce n'est pas trop une surprise. Mais c'est le steelbook de Captain America Civil War. Je trouve qu'ils ont fait un travail magnifique dessus. Voilà, avec vraiment du relief un peu partout. Il n'est toujours pas ouvert parce que je n'ai pas encore eu le temps de le voir. C'est vraiment un steelbook qui est magnifique. Et je pense que tous ceux qui l'ont de dire n'ont pas le contraire. Voilà, le seul petit reproche que je peux lui faire, c'est que sur la tranche, on ne retrouve pas de titre. Mais on retrouve les personnages. En tout cas, il est mien. Et vraiment, je suis super content. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre vos steelbooks préférés. Et n'hésitez pas à réagir sur mon classement. Pour me dire si mes choix sont bien ou pas, etc. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner. C'est très important pour suivre plus facilement toutes les vidéos de la chaîne. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez averti directement de toutes les sorties de vidéos sans souci. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour la première vidéo des soldes d'hiver 2017. J'ai pu faire quelques achats avant les soldes. Je vous montrerai tout ça jeudi. Vous allez voir, c'est totalement énorme. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien. Surtout, bonne année 2017. J'espère qu'elle sera remplie de réussite pour vous. Sur ce, ciao.